Dernier jour dans le Sumatra occidental. Je me sens comme un bachelier qui a révisé toute la nuit avant de passer ses épreuves. Bonjour chef. Gordon. Je pose ça là. Vous êtes en retard. Je sais, pardon. Vous allez bien ? Ça fait deux heures que je suis là. Excusez-moi, quelle belle table. La plus belle table d'Indonésie. Aujourd'hui, je cuisine pour le gouverneur du Sumatra occidental. Et j'ai hâte de montrer à mon mauteur indonésien que j'ai potassé mon sujet. Pendant que vous dormiez et faisiez de beaux rêves, moi j'ai bossé sur mon randang. Je sais bien que ça ne se prépare pas en deux heures, alors j'ai commencé hier au marché. Je ne perds pas de temps. Première étape, finir mon randang. Au lieu d'une pièce de bœuf classique, je dégaine mon arme secrète. J'ai opté pour du filet rarement utilisé dans le randang. C'est un morceau particulièrement tendre. Associé à du gingembre sauvage, du galanga et de l'huile de coco fumée, je suis sûr de marquer des points. J'ai entendu parler de vos exploits à la course de taureaux. C'était dur. Quelle distance ? J'ai dû faire 80 mètres. Plutôt 80 centimètres, pardon. La honte ! C'est pas facile, attendez. On met ses pieds là, et on se met comme ça. La tête entre les fesses de deux taureaux. C'est pas cool. On m'a dit, pars à l'aventure. C'est ce que j'ai fait. Mais alors ? Bien, mon bœuf se colore joliment. Je le fais juste caraméliser sur la grille, avant de le plonger dans ma sauce. Faites plutôt comme moi. Je fais comme vous. À mes risques et périls, je vous suis aveuglément. Il ne faut jamais se précipiter avec le randang. Se précipiter ? Non, jamais. Même s'il commence à pleuvoir méchamment, et... C'est pas vrai. Je fais quoi, maintenant ? On ne peut pas s'arrêter. Le gouverneur va arriver. Tenez. Bon. C'est pas grave. Comme ma mère disait toujours, un peu de pluie n'a jamais tué personne. J'ai regardé la météo ce matin. Je vous crois. C'est une ondée passagère. Ça fait un dance. Ça fait sens.